Musique Je suis toujours dédié pour l'évasion de l'âme de Diank Batsaraz Ranevachat de mémoire Béni. Dieu ordonne aux Juifs de partir à la conquête des Midianites, qui ont fait pécher le peuple d'Israël avec les jeunes filles, et ils ramènent du butin. La Torah ordonne de faire deux choses à ce butin-là. Ce sont deux choses différentes, et très souvent les gens y confondent. Il y a une chose, c'est cachaliser un ustensile, un ustensile dans lequel on a cuisiné, une chose qui n'est pas cachère. L'ustensile absorbe de l'interdit. Il absorbe dans son matériau de l'interdit. Si quelqu'un a fait une brochette avec du porc, ou du poisson non cachère, alors la brochette, sur le feu, va absorber de l'interdit. Si on a cuisiné une casserole avec de l'eau, on a pris avec de l'huile, d'accord, de nouveau des éléments interdits. Alors la casserole, elle va aussi absorber, etc. Alors la Torah dit, ce qui vient dans le feu, passera dans le feu. La brochette, pour la cachériser, il faut la passer dans le feu. Il faut qu'elle rougisse au feu, d'accord. Comme ça, tout ce qu'on a prévu, qui dit, qui est bolot, carpolto. De la même façon qu'il a absorbé, comme ça, il va le rejeter. Avec le même type de cuisson. Si c'est le feu, le feu. Si c'est l'eau bouillante, l'eau bouillante. Ça, c'est la loi de cacharisation. Maintenant, pas forcément que ce soit du butin que tu as pris à des non-juifs, même chez toi à la maison, d'accord. Tu as une casserole, d'habitude tu cuis dedans de la viande, et quelqu'un s'est trompé, il a cuit dedans du lait, d'accord. Alors la casserole, maintenant, elle a absorbé de la viande, elle a absorbé du lait. Le lait-viande ressemble, ce sont des choses qui sont interdites. Donc elle est devenue taref, on n'a pas le droit de cuisiner avec, c'est interdit. Comme on fait pour cachariser, on la trempe dans de l'eau bouillante, donc ici on la bouille, d'accord, donc on la nettoie très très bien, on trempe dans de l'eau bouillante, et comme ça c'est cacharisé. Il y a un autre sujet qui n'a rien à voir, et les gens ont une tendance énorme, j'ai vu même des gens religieux, à confondre entre les deux, mais ça n'a rien à voir. C'est, lorsqu'on a un ustensile qui a appartenu à un non-juif, quand il devient dans notre propriété, à nous, où il passe de non-juif à juif, l'obligation de le tremper au mikvée. Le mikvée c'est de l'eau froide, on ne va pas aller chercher l'interdit qui se trouve dans la casserole, dans l'ustensile, l'ustensile même peut être neuf, d'accord. On va dire maintenant, Christian de la Croix, il a construit une casserole, d'accord, une belle casserole comme ça en aluminium, je lui achète la casserole, elle est propre, on n'a jamais cuisiner dedans, ni du porc, ni du poisson non-cagère, ni rien, d'accord. Alors, normalement, tu dis, ça va, il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. Vu qu'il y a eu un passage de la propriété du non-juif à la propriété du juif, il faut le tremper au mikvée, avec bénédiction. Il y a une bénédiction, Si c'est un ustensile, on dit keli, si c'est deux ustensiles ou plus, kelim, singulier ou pluriel. Et on trempe cela dans le mikvée. Il faut le tremper d'un coup, il faut que tout l'ustensile soit entièrement émergé, qu'il n'y ait pas une seule goutte d'une seule bulle d'air. Des fois, il y a une bulle d'air que si tu mets à l'envers, une bulle d'air dans le fond de la casserole, dans les anses, il faut que tout soit immergé dans de l'eau de mikvée. Un eau de la baignoire, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, la mer, c'est valable, le fleuve, c'est valable, la rivière, c'est valable. Toute eau naturelle qui, ou bien qui coule naturellement, ou qui s'est mis à un endroit. Mikvée, ça veut dire que, mikvée, d'ailleurs, c'est un des mots français, il y a une centaine de mots français qui prenait l'hébreu. Mikvée, c'est la racine, c'est kouf, vav, cuve, couve, cuve, ça c'est encuvée, d'accord ? Chaque fois qu'on a de l'eau qui arrive à un endroit, il est comme une quantité de quelques centaines de litres, et là on trempe l'ustensile dedans, et il est, on peut dorénavant l'utiliser. Ce sont deux choses différentes. Si j'ai un ustensile que j'ai acheté d'un an juif, qui est dans lequel il a cuisiné des choses non cachères, d'accord ? Qu'est-ce que je fais en preuve ? Je dois faire deux choses. Je dois le cachariser, pour que, par la cachérisation, sorte tout le goût imbibé. Et je dois aussi le tremper au mikvée, vu qu'il appartenait à un an juif, et maintenant je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On trempe au mikvée, ou on cachérise ? On cachérise, après on trempe au mikvée. Si on fait le contraire, c'est pas grave, ça va aussi. Mais a priori, d'abord on cachérise, et après on trempe dans le mikvée. Ba'o'chadonaï l'olam amen v'amen. Sous-titrage ST' 501